Le courant est coupé, il n'y a pas de solution. Le courant par-ci, le courant par-là. Actuellement, le travail qui est fait, c'est fini. Le Burkina rentre dans le pays nucléaire. Pas pour aller chercher un bon atelier pour venir tuer les gens, non. Ou pour se protéger, non. Mais, comment dirais-je, nucléaire, pour vous donner l'électricité matin, midi, soir. Les prévisions, capitaine Ibn Traoré, quelque chose, c'est que, n'est-ce pas, les ragots, on ne peut pas dire les bougons, vont dire être un bourseur. Au niveau sécurité, il bosse. Au niveau diplomatique, il bosse. Au niveau développement, il bosse. La perfection s'appelle Dieu. Mais le travail, là, il faut le connaître. Donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Frères et sœurs, le Burkina vient de signer et de rentrer dans le pays, n'est-ce pas, de pays nucléaire. Écoutez la vidéo, c'est important. Et partagez. Canicule, synonyme d'explosion de nos consommations en énergie. En vue de répondre à la situation, vous le savez, le Burkina est sur la lancée de l'implantation d'une centrale nucléaire. La feuille de route de mise en œuvre du projet est à présent disponible. Le feuille de route qui a fait l'objet d'une signature de convention entre le Burkina et la Russie que vous avez pu suivre sur nos antennes hier. Revenons sur quelques moments forts du séjour de la délégation du Burkina à Sochi, en Russie, dans le cadre de ce projet d'implantation d'une centrale nucléaire au Burkina avec nos envoyés spéciaux, Urbe Benito Sommet et Jérôme Tendano. Sochi, ville et station balnéaire au bord de la mer Noire. A 1360 kilomètres au sud de Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. C'est ici et précisément dans cette salle du Parc des sciences et des arts SIRUS que l'Agence russe de l'énergie atomique Rosatom et ses milliers de convives entrent solennellement dans la 13e édition du Forum international sur l'énergie atomique, édition de 2024. Experts en énergie nucléaire pour certains, représentants d'États ou de sociétés pour d'autres, ils sont venus des dizaines de pays, dont le Burkina Faso. L'utilisation pacifique du nucléaire pour un monde industrialisé et sans pollution, Alexei Lukashev salue l'intérêt croissant des États pour l'expérience de la Russie. Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont cités en exemple. L'indépendance énergétique est justement l'une des priorités du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre Yacouba Zabré-Kouba est donc présent à ce rendez-vous de Sotchi pour accélérer la coopération dans ce domaine. Le chef de l'État en a fait un véritable cheval de bataille. En ce sens que déjà en octobre, cette volonté s'est traduite par la signature d'un mémorament d'attente avec la société Rosatom. Le défi énergétique est un défi majeur pour le Burkina, en ce sens que l'énergie doit pouvoir soutenir tout ce qui est développement des différents secteurs économiques et sociaux. Nous avons un déficit assez grand et il s'agira dans les prochaines années de travailler à combler ce déficit afin d'accompagner cette politique d'industrialisation qui est en cours actuellement au niveau du Burkina Faso. La 13e édition du Forum international sur l'énergie atomique, c'est aussi des échanges sur différentes thématiques en vue de faciliter l'interaction entre les États et l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom, qui offre également à ses invités l'occasion de découvrir sa gamme variée d'inventions grâce au nucléaire civil.